Les champs et les cultures dans Manor Lords. Avec une population grandissante, vous allez devoir subvenir à leurs différents besoins. Je pense que votre peuple voudra quelque chose pour accompagner son bourbelier de sanglier, comme du bon pain, ou bien confectionner des vêtements, ou bien même du malt pour boire une bonne bière à la taverne. Donc pour commencer, vous allez devoir implanter votre champ dans une zone fertile. Plus votre champ sera grand, plus il génèrera de ressources, mais il demandera plus de main d'oeuvre. Après avoir mis en place votre champ, vous allez avoir plusieurs choix pour l'exploiter. Planter des céréales pour le pain, du lin pour les vêtements, du malt pour la bière. Mais aussi, pouvoir le mettre en jachère pour reposer la terre et améliorer la prochaine récolte. Vous pouvez aussi faire des rotations de culture, ce qui veut dire qu'une année vous allez faire des céréales, la deuxième année vous allez laisser en jachère, et la troisième année vous allez faire du lin. La profondeur du gameplay est dingue. Nous allons pouvoir suivre les différentes étapes sur nos récoltes. Le passage de la charrue, mise en place des semences, le développement, et pour finir, les récoltes. Vous avez la possibilité de forcer une récolte précoce, ou bien même de brûler le champ. Le petit plus visuel est qu'autour de votre champ, il y aura de la végétation. Et cela va encore plus imprimer le champ dans votre paysage. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre les nouvelles sur Manor Lords, et je te dis à la prochaine. Salut !